Celle-là est un peu plus dansable des Creatures, il y a des trucs plus ambiants également, c'est un bon disque. Maintenant, Yann Garbarak et Wright, c'est un nouvel album double, soit dit en passant. C'est pour les amateurs de jazz. C'est rare que je parle de jazz ici, j'en reçois pas beaucoup. Mais ECM, c'est vraiment probablement l'étiquette la plus prestigieuse dans le genre. Ça va plaire aux gens qui aiment peut-être le rock planant avec un petit côté progressif. Ça fait assez 1970 comme attitude. Je pensais un peu à Passion, cette bande originale de films qui avait été écrite par Peter Gabriel. Attention, par exemple, il faut aimer le saxophone soprano et ténor. Moi, c'est pas toujours ma tasse de thé, mais quand même, j'aime sa façon, son approche à Yann Garbarak. C'est un saxophoniste norvégien qui fait carrière depuis plus de 30 ans. C'est un artiste assez populaire aussi qui est capable de vendre un million d'un seul album à travers le monde. Dans le domaine du jazz, c'est chose rare. C'est instrumental à 95%. Il y a un chœur de garçon sur une coupe de chansons, c'est tout. Et ça vient avec ses vraiment très, très bien faits. Il y a deux livrets à l'intérieur. Vraiment de la très bonne musique. Ensuite, Khalil avec People Watching. En fait, c'est un gars qui s'appelle Bob Khalil. C'est le chanteur, c'est lui qui écrit. Il est né à New York dans le Bronx, pour être plus précis. Il a déménagé sur la côte ouest dans les années 90. Et les quatre premières chansons de l'album sont vraiment impressionnantes. Ça fait penser un peu à Seal, à Terrence Strand, R.B. Peut-être un peu aux Beatles, à la sensibilité que peut avoir Roland Orzebel, de Tears for Fears. Et c'est vraiment très, très bon. Un peu funky, psychédélique, soul. Magnifiques arrangements. Mais le rendu après la quatrième toune, c'est comme... Ça s'écrase. Ça s'écrase et ça devient assez ordinaire. Merci. Mais en fait, le restant de l'album n'a pas plu du tout. En fait, c'est comme si tu me disais, y a-tu quelqu'un qui vient de changer le disque? C'est très spécial. Mais le single est excellent. Ça s'appelle No Mercy. Sous-titrage Société Radio-Canada